Un grand nombre de ces jeunes qui sont mariés à 18 ans ne se voyaient pas contraints à un choix limité. Ils avaient plutôt l'impression d'échapper à la domination de leurs parents et de découvrir une vie excitante avec leur époux ou leur épouse, où ils pouvaient faire l'amour à leur guise. Donc dans ce sens-là, c'était une vie formidable à leurs yeux. Pour ses épouses de plus en plus jeunes, la vie est belle car le pays connaît un boom économique. Or, dans les revues féminines qui doivent servir de guide aux jeunes mariés, la vie semble presque trop belle. La vie de famille que l'on y dépeint semble régie par des normes impossibles à atteindre et l'on suggère que la vie de ménagère peut combler toutes les aspirations et les rêves d'une femme. Ce petit univers étroit et domestique qui procure un certain soutien émotionnel ne pouvait pas répondre à tous les besoins. Lorsque les familles finissent par éprouver des difficultés, elles se sentent coupables. Betty Friedan découvre que beaucoup de femmes acceptent volontiers leur rôle de mère et d'épouse, mais qu'elles sont vexées par la suggestion des revues féminines que c'est le seul rôle qui leur convienne. Est-ce que vous n'êtes pas juste un professeur de collègue, n'est-ce pas suffisant ? Et le jeu se passe à votre hamlet. Oh non, je ne vais pas s'occuper à la maison avec les quatre bêtes, et c'est de prendre des pennies, ou d'alterner moi-même pour appuyer à vos amis. Mon travail n'est pas suffisamment important. Je suis seulement une femme. Il voudrait que je devrais être un slave à la maison, et qu'il y a une petite fille qui dit dans son oeuvre qu'un grand reporter qu'il est. Vers le milieu de la décennie, les femmes commencent à retourner au travail. Bien qu'elles occupent des emplois peu valorisants, près de 70 % des épouses de la classe moyenne travaillent à l'extérieur du foyer afin d'arrondir les fins de mois. Les familles voulaient tous ces biens que l'Amérique prospère d'après-guerre leur promettait, alors les femmes contribuaient souvent au revenu familial. Mais ce que nous remarquons durant toutes les années 50, c'est cette volonté à vouloir faire l'éloge des femmes au foyer, qui vient entretenir l'idée que les femmes peuvent espérer trouver le bonheur en remplissant leur rôle de mère et de ménagère. Afin de décrire les pressions contradictoires qui accablent les femmes, les psychiatres découvrent une nouvelle maladie, le cafard de la ménagère. Pour tenter de résoudre le problème, les médecins prescrivent un nombre record d'antidépresseurs. Le remède de prédilection est le mille-town. En 1957, trois ans après l'introduction du mille-town sur le marché, les Américains en avaient consommé environ 2,7 millions de kilos. De plus en plus consciente d'un malaise grandissant, Betty Friedan tente d'intéresser certaines revues féminines à un article sur le sujet, mais personne n'accepte de publier le résultat de ses recherches. Tout ce que j'ai vu, c'est une esquisse qui disait que les femmes avaient été endoctrinées à devenir des ménagères. Et ça me semblait plutôt radical. Alors j'ai dit à son agent, « Je ne sais pas ce qui se passe avec Betty, mais ça ne m'intéresse pas. » Les éditeurs de la revue Red Book disaient, « Elle nous a toujours fourni du bon matériel, mais là, elle déconne. Seules les femmes névrosées se reconnaîtront dans ses propos. » Friedan est convaincue qu'une partie du problème est liée au fait que la grande majorité des revues féminines sont dirigées par des hommes qui inconsciemment exercent une forme de censure. « Je me rends compte que d'une façon ou d'une autre, ce que j'avais écrit menaçait le fondement même ou les frontières établies du monde féminin, telles que perçues et perpétuées par les revues féminines. Et c'est cet univers que je nommais alors la mystique féminine ou la femme mystifiée. » Elle décide d'écrire un livre qui portera le même titre. « Lorsqu'il a finalement publié en 1963, il devient le guide d'un nouveau mouvement féministe. » « Ce que j'avais sous-estimé, c'était à quel point ce livre, en tant que cri d'angoisse, serait entendu et compris par autant de femmes, pendant autant d'années, et comment il leur permettrait de réévaluer leur vie. »